Chapitre 2. Le jardin des fleurs vivantes « Je verrais le jardin beaucoup mieux, » s'est dit Alice, « si je pouvais arriver au sommet de cette colline. » « Et voici un sentier qui mène tout droit. Du moins, non. » « Pas tout droit, » ajouta-t-elle, après avoir suivi le sentier pendant quelques mètres, et avoir pris plusieurs tournants brusques, « mais je suppose qu'il finira bien par y arriver. » « Quelle façon bizarre de tourner ! On dirait plutôt un tire-bouchon qu'un sentier. » « Ah, cette fois, ce tournant va à la colline, je suppose. » « Mais non, pas du tout. Il me ramène tout droit à la maison. » « Bon, dans ce cas, je vais revenir sur mes pas. » C'est ce qu'elle fit. Elle marcha, de haut en bas, et de bas en haut, en essayant un tournant après l'autre, mais quoi qu'elle pût faire, elle revenait toujours à la maison. Et même une fois qu'elle avait pris un tournant plus vite que d'habitude, elle se cogna contre la maison avant d'avoir pu s'arrêter. « Il est utile d'insister, » dit Alice, en regardant la maison comme si elle discutait avec elle. « Je refuse de rentrer. Je sais que je serai obligée de repasser le miroir, de revenir dans le salon, et ce serait la fin de mes aventures. » Elle tourna résolument le dos à la maison, puis reprit le sentier une fois de plus, bien décidée à aller jusqu'à la colline. Pendant quelques minutes, tout marcha bien. Mais au moment précis où elle disait, « Cette fois-ci, je suis sûr d'y arriver, » Le sentier fit un coup de brusque et se secoua. Du moins, c'est ainsi qu'Alice décrivait la chose par la suite. Et un instant plus tard, elle se trouva bel et bien en train de pénétrer dans la maison. « Oh, c'est trop fort ! » s'écria-t-elle. « Jamais je n'ai vu une maison se mettre ainsi sur le chemin des gens. » « Non, jamais ! » Cependant, la colline se dépassait toujours devant elle. Il n'y avait qu'à recommencer. Cette fois, elle arriva devant un grand parterre de fleurs entouré d'une bordure de pâquerette, ombragée par un saule pleureur qui passait au beau milieu. « Oh, lisse tigrée ! » dit Alice, en s'adressant à Alice qui se balançait avec grâce au souffle du vent. « Comme je voudrais que tu puisses parler ! » « Nous pouvons parler ! » répondit le lisse tigrée. « Du moins, quand il y a quelqu'un qui mérite qu'on lui adresse la parole ! » Alice fut tellement surprise, elle resta sans rien dire, pendant une bonne minute, comme si cette réponse lui avait complètement coupé le souffle. Finalement, comme le lisse tigrée se contentait de continuer à se balancer, elle reprit la parole et demanda d'une voix timide et très basse. « Est-ce que toutes les fleurs peuvent parler ? » « Aussi bien que toi ! » dit le lisse tigrée. « Et beaucoup plus fort que toi ! » « Vois-tu ! » déclare une rose. « Ce serait très mal élevé de notre part de parler les premières. Je me demandais vraiment si tu avais décidé à te parler ainsi de quelque chose. » Je me disais comme ça. Elle a l'air d'avoir un peu de bon sens, quoique son visage ne soit pas très intelligent. Malgré tout, tu as la couleur qu'il faut, et ça, ça compte beaucoup. « Je me soucie fort peu de sa couleur ! » dit le lisse tigrée. « Si seulement ses pétales frisaient un peu plus, elle serait parfaite. » Alice, qui n'aimait pas être critiquée, se mit à poser des questions. « N'avez-vous qui se mit à poser des questions ? » « N'avez-vous pas peur quelquefois de rester planté ici sans personne pour s'occuper de vous ? « Nous avons l'arbre qui est au milieu, » répliqua la rose. « À quoi t'imagines-tu qu'il sert ? » « Mais que pourrait-il faire s'il y avait du danger ? » demanda Alice. « Il pourrait aboyer, » répondit la rose. « Il fait bois, bois ! » s'écria une pâquerette. « Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est en bois. » « Comment ? Tu ne savais pas ça ? » s'exclama une autre pâquerette. Et là-dessus, elles se mirent à crier tous ensemble jusqu'à ce que l'air fût rempli de petites voix aiguës. « Silence, tout le monde ! » ordonna Alice Tigré, en se balançant furieusement dans tous les sens et en tremblant de colère. « Elle savait que je ne peux pas les atteindre, » ajouta-t-il en âne le temps et en penchant sa tête frémissante vers Alice, sans quoi elle n'oserait pas agir ainsi. « Ça ne fait rien, » dit Alice, n'un ton apaisant. Puis, se penchant vers les pâquerettes, s'apprêtait à recommencer, elle murmurait. « Si vous ne vous taisiez... » Il y eut un silence immédiat et plusieurs pâquerettes roses de marteau de blanche. « Très bien ! » s'exclama le lit Tigré. « Les pâquerettes sont pires que les autres. Quand l'une d'elles commence à parler, elles s'y mettent tous ensemble et elles jacassent tellement qu'il y a de quoi vous faire faner. « Comment se fait-il que vous sachiez toutes aussi bien parler ? » demanda Alice, qui espérait lui rendre sa bonne humeur en lui adressant un compliment. « J'ai déjà été dans pas mal de jardins, mais aucune des fleurs qui se trouvaient ne savait parler. » « Mets ta main par terre et tâtes le sol, » ordonna le lit Tigré. « Tu comprendras pourquoi. » Alice fait ce qu'on lui disait. « La terre est très dure, » dit-elle, « mais je ne vois pas ce que ça peut bien faire. Dans la plupart des jardins, » déclara le lit Tigré, « on prépare des couches trop molles, de sorte que les fleurs dorment tout le temps. » Alice trouva que c'était une excellente raison et elle fut très contente de la prendre. « Je n'avais jamais pensé à ça, » s'exclama-t-elle. « À mon avis, » fit Tocsévert, « tu ne penses jamais à rien. » « N'ai jamais vu personne qui ait l'air aussi stupide, » dit une violette, si brusquement qu'Alice fût un véritable bon, car la violette n'avait pas parlé jusqu'à l'heure. « Veux-tu bien te taire, toi ? » s'écria le lit Tigré, « comme si tu voyais jamais les gens. » « Tu gardes toujours la tête sous tes feuilles et tu te mets à me ronfler quand tu peux, si bien que tu ignores ce qui se passe dans le monde, exactement comme si tu es un simple bouton. » « Y a-t-il d'autres personnes que moi dans le jardin ? » demanda Alice, qui préféra ne pas relever la dernière remarque de la Rose. « Il y a une fleur qui peut se déplacer comme toi, » répondit la Rose. « Je me demande comment vous y prenez. » « Tu es toujours en train de te demander des choses, » fit observer le lit Tigré. « Mais elle est plus touffue que toi. » « Est-ce qu'elle me ressemble ? » demanda Alice, vivement, car elle venait de penser. « Il y a une autre petite fille quelque part dans le jardin. » « Ma foi, elle a la même forme disgracieuse que toi, » répondit la Rose. « Mais elle est plus rouge, et j'ai l'impression que ses pétales sont un peu plus courts que les tiens. » « Ses pétales sont très serrés, presque comme un dahlia, » dit le lit Tigré, « au lieu de retomber n'importe comment comme les tiens. » « Mais bien sûr, ce n'est pas ta faute, » continuait la Rose très gentiment. « Vois-tu, c'est parce que tu commences à te faner. » « À ce moment-là, on ne peut pas empêcher ses pétales d'être un peu en désordre. » Cette idée ne plie pas du tout à Alice, et pour changer de conversation, elle demanda « Est-ce qu'elle vient quelquefois par ici ? » « Je pense que tu ne tarderas pas à la voix, » répondit la Rose. « Elle appartient à une espèce épineuse. » « Où porte-t-elle ses épines ? » demande Alice, non sans curiosité. « Autour de la tête, bien sûr, » répondit la Rose. « Je me demandais pourquoi tu n'en avais pas, toi. » « Je croyais que c'était la règle. » « La voilà qui arrive ! » cria le pied d'Alouette. J'entends son pas, boum, boum, dans l'allée, sembler. Alice se retourna vivement et s'aperçut que c'était la Reine Rouge. « Ce qu'elle a grandi ! » s'exclama-t-elle. « Elle avait terriblement grandi. » « Elle avait terriblement grandi, en effet. » « Lorsqu'Alice l'avait trouvée dans les cendres, elle ne mesurait que 7 centimètres. » « Et voilà qu'à présent, elle dépassait la fillette d'une demi-tête. » « C'est l'air pur qui fait ça, » déclara la Rose. « C'est un air merveilleux qu'on a ici. » « J'ai envie d'aller à sa rencontre, » dit Alice. « Car bien sûr, les fleurs étaient très intéressantes, mais elle sentait qu'il serait bien plus merveilleux de parler à une vraie reine. » « C'est impossible, » dit la Rose. « Moi, je conseille de marcher dans l'autre sens. » Alice trouva ce conseil stupide. Elle ne répondit rien, mais se dirigea immédiatement vers la Reine Rouge. À sa grande surprise, elle perdut de vue un moment et se trouva de nouveau en train de pénétrer dans la maison. Légèrement agacée, elle fit demi-tour et, après avoir cherché de tous les côtés la reine, qu'elle finit par apercevoir dans le lointain, elle décidait d'essayer, cette fois-ci, d'aller dans la direction opposée. Cela réussit admirablement. À peine avait-elle marché pendant une minute qu'elle se trouvait face à face avec la Reine Rouge, tandis que la colline, qu'elle essayait d'atteindre depuis si longtemps, se dressait bien en vue devant elle. « D'où viens-tu ? » demanda la Reine Rouge. « Et où vas-tu ? » « Lève la tête, réponds poliment et n'agite pas tes mains sans arrêt. » Alice exécuta tous ses ordres. Puis, elle expliqua de son mieux qu'elle avait perdu son chemin. « Je ne comprends pas pourquoi tu prétends que tu as perdu ton chemin, » dit la Reine Rouge. « Tous les chemins qui sont ici m'appartiennent. Mais pourquoi es-tu venue ici ? » ajouta-t-elle d'un ton plus doux. « Fais la révérence pendant que tu réfléchis à ce que tu vas répondre. Ça permet de gagner du temps. » Ceci ne manqua pas de surprendre Alice mais elle n'avait une trop sainte terreur de la Reine pour ne pas croire ce qu'elle venait de dire. « J'essaierai ça quand je serai de retour à la maison, » pensa-t-elle. « La prochaine fois, je serai un peu en retard pour le dîner. » « Me répondent, » fit Topia observer la Reine en regardant sa montre. « Ouvre la bouche un tout petit peu plus en parlant et n'oublie pas de dire « Votre Majesté ! » « Je voulais simplement voir comment était le jardin, Votre Majesté. » « Très bien, » dit la Reine en lui tapotant la tête. « Et ce qui déplut beaucoup à Alice, mais puisque tu parles de jardin, moi j'ai vu des jardins auprès desquels celui-ci serait un véritable désert. » Alice n'osa pas discuter sur ce point et continua. « Et j'avais l'intention d'essayer de grimper jusqu'au sommet de cette colline. » « Puisque tu parles de colline, » reprit la Reine, dit. « Moi, je pourrais te montrer des collines auprès desquelles celle-ci ne serait qu'une vallée pour toi. » « Certainement pas, » déclara Alice, qui finit par se laisser aller à la contredire. « Une colline ne peut pas être d'une vallée. » « Ce serait une absurdité. » La Reine Rouge hocha la tête. « Tu peux appeler ça une absurdité, si ça te plaît, » dit-elle. « Mais moi, ceci paraîtrait aussi raisonnable qu'un dictionnaire. » Alice fit une autre révérence, car d'après le ton de la Reine, elle craignait de la voir un tout petit peu offensée. Puis, elles marchèrent en silence jusqu'au sommet de la colline pendant quelques minutes. Alice resta sans mot dire à regarder le pays qui s'étendait devant elle. Et c'était vraiment un drôle de pays. Plusieurs petits ruisseaux le parcouraient d'un bout à l'autre. Et l'espace compris entre les ruisseaux était divisé en carrés par plusieurs haies perpendiculaires aux ruisseaux. « Ma parole ! » « On dirait exactement les cases d'un échec qui est » s'écria enfin Alice. « Il devrait y avoir des pièces qui se déplacent quelque part. » « Il n'y en a, » ajouta-t-elle d'un ton ravi, tandis que son cœur se mettait à battre plus vite. « C'est une grande partie d'échec qui est en train de se jouer, dans le monde entier, du moins. Si ce que je vois est bien le monde, oh, comme c'est amusant ! Comme je voudrais être une de ces pièces. Ça me serait égal d'être un pion, pourvu que je puisse prendre part au jeu. Mais naturellement, je préférais être une reine. » Elle jeta d'un coup d'œil timide à la vraie reine en prononçant ces mots. Mais sa compagne se contenta de sourire aimablement et lui dit, « C'est très facile. Si tu veux, tu peux être le pion de la reine blanche, étant donné que Lily est trop jeune pour y jouer. Pour commencer, tu es dans la seconde case et quand tu arriveras dans la huitième case, tu seras la reine. Juste à ce moment, je ne sais pourquoi, elles se mirent à courir. » En y réfléchissant plus tard, Alice ne put comprendre comment cela s'était fait. Tout ce qu'elle se rappelle, c'est qu'elle était en train de courir, la main dans la main, et que la reine courait si vite que la fillette avait beaucoup de mal à se maintenir à sa hauteur. La reine n'arrêtait pas de crier. Plus vite ! Et Alice sentait bien qu'il lui était impossible d'aller plus vite, quoiqu'elle eut assez de souffle pour le dire. Ce qu'il y avait de plus curieux, c'est que les arbres et tous les objets qui les entouraient ne changeaient jamais de place. Ils avaient beau aller vite, jamais elles ne passaient devant rien. Je me demande si les choses se déplacent en même temps que nous, pensait la pauvre Alice toute intriguée. Et la reine semblait deviner ses pensées car elle criait, « Plus vite, ne parle pas ! » Alice ne songeait pas le moins du monde à parler. Elle était tellement essoufflée qu'il lui semblait qu'elle ne serait plus jamais capable de dire un mot. Et la reine criait toujours, « Plus vite, plus vite ! » en l'attirant de toutes ses forces. « Est-ce que nous y sommes bientôt ? » par un articulé Alice tout haletante. « Si nous y sommes bientôt, » répétait la reine, « mais... voyons. » « Nous avons passé devant il y a dix minutes. » « Plus vite ! » Ils continuèrent à courir et le vent sifflait si fort aux oreilles qu'Alice avait l'impression qu'il lui arrachait presque les cheveux. « Allons, allons ! » criait la reine. « Plus vite, plus vite ! » Elles allaient si vite qu'à la fin, elles auraient pu croire qu'elles glissaient dans l'air du vent. En effleurant à peine le sol de leurs pieds, puis brusquement, au moment où Alice sentait complètement épuisée, elle s'arrête et la fillette se retrouvait assise sur le sol, hors d'haleine, tout étourdie. La reine appuya contre un arbre, puis lui dit avec bonté, « Tu peux te reposer un peu à présent ? » Alice regarda autour d'elle d'un air stupéfait. « Mais voyons ! » s'exclama-t-elle. « Je crois vraiment que nous n'avons pas bougé d'un sou de cet arbre. Tout est exactement comme c'était. » « Bien sûr ! » répliqua la reine. « Comment voulais-tu que ce fût ? » « Ma foi, dans mon pays, à moi ! » répondit Alice, encore un peu essoufflée. « Arrivez généralement à un autre endroit. Si on courait très vite pendant très longtemps comme nous venions de le faire, on va bien lentement dans ton pays. Ici, vois-tu, on est obligé de courir tant qu'on peut rester au même endroit. Si on veut aller ailleurs, il faut courir au moins deux fois plus vite que ça. Je vous en prie, j'aime mieux pas essayer. Je me trouve très bien ici, sauf que j'ai très chaud et très soif. « Je sais qui te ferait plaisir, » déclara la reine avec bienférence en tirant une petite boîte de sa poche. « Veux-tu un biscuit ? » Alice jugea qu'il serait impoli de refuser. Quoiqu'elle n'eut pas la moindre envie d'un biscuit, elle le prit, le mangea de son mieux. Il était très sec et elle pensait que jamais de sa vie elle n'avait été en danger de s'étouffer. « Pendant que tu es en train de te rafraîchir auprès de la reine, je vais prendre les mesures. » Elle tira de sa poche un ruban en centimètres et se mit à mesurer le terrain en enfonçant de petites chevilles à certains points. « Quand j'aurai parcouru deux mètres, » dit-elle en enfonçant une cheville pour marquer l'endroit, « je te donnerai mes instructions. » « Veux-tu un autre biscuit ? » « Non, merci. » Un seul me suivit largement. « Ta soif est calmée, j'espère. » Alice ne sut que répondre à cela. Mais fort heureusement, la reine n'attendit pas sa réponse et continua. « Quand je serai arrivé à la troisième mètre, je te le répéterai, de peur que tu ne l'oublies. Au bout du quatrième mètre, je te dirai au revoir. Au bout du cinquième mètre, je m'en irai. » Elle avait maintenant enfoncé toutes les chevilles et Alice regardait d'un air intéressé revenir à l'arbre. Puis marchait lentement le long de la ligne droite qu'elle venait de tracer. Arrivé à la cheville qui marquait le deuxième mètre, elle se retourna et dit « Un pion franchit deux cases quand il se déplace pour la première fois. Donc, tu traverseras pour la première fois. Donc, tu traverseras la troisième case rapidement. Probablement, le train. Et tu trouveras deux suites dans la quatrième case. Cette case-là appartient à Bonnet Blanc et Blanc Bonnet. La cinquième ne renferme que de l'eau. La sixième appartient à Cro, Cro, Cro. Mais tu ne dis rien ? Je ne savais pas que je devais dire quelque chose. Pour l'instant, du moins, balbutia Alice. Tu aurais dû dire continuer la reine d'un ton grave reproche. C'est très aimable à vous de me donner ces indications. Enfin, mettons que tu l'aies dit. La septième case est complètement recouverte par une forêt. Mais une des cavalières te montrera le chemin. Finalement, dans la huitième case, nous serons reines toutes les deux. Il y aura un grand festin et de grandes réjouissances. Alice se leva, fit la révérence et se rassit. Arrivé à la cheville suivante, la reine se retourna une fois de plus et dit « Parle français quand tu ne trouves pas le mot anglais pour désigner un objet. Écarte-toi bien de tes orteils en marchant et rappelle-toi qui tu es. » Cette fois, elle ne donnera pas à Alice le temps de faire la révérence. Elle alla très vite jusqu'à la cheville suivante se retourna pour redire au revoir et gagna rapidement la dernière cheville. Alice ne sut jamais comment cela se fit mais dès que la reine parvint à la dernière cheville, elle disparut. Il lui fut impossible de deviner s'il s'était évanoui dans l'air ou s'il avait couru très vite dans le bois et elle est capable de courir très vite. Moi, ça a dit. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle disparut. Alors la fillette se rappela qu'elle n'était qu'un pion et qu'il serait bientôt temps de se déplacer. et qu'il y a de sûr. Sous-titrage ST' 501